La maison de la baie de Saint-Brieuc, depuis ce week-end et jusqu'au 10 mars, elle accueille la nouvelle exposition des ateliers Arther qui met en scène Bassima et sa famille, des oiseaux migrants de toutes les couleurs, des bestioles réalisées avec des matériaux de récupération, de quoi donner des idées aux visiteurs, comme ont pu le constater Valérie Chopin et Catherine Bassi. Pour se déplacer, le vaisseau coléoptère utilise de l'énergie, laquelle ? C'est une question qui demande beaucoup d'observation, elle pousse aussi à la réflexion. Ici, pas d'essence, tous les objets créés rusent avec l'existant. Il y a du plastique, du verre, du métal, du bois. Ce joli mélange de déchets récupérés par-ci par-là raconte l'histoire de Bassima, ce petit oiseau fait de plastique qui cherche une terre pour se mettre à l'abri. Des bestioles faites entièrement à partir d'objets recyclés. J'adore ces fabrications parce que c'est à partir de récupération et je suis très fan de tout ce qui est récupéré et fabriqué comme ça. Donc oui, je suis émerveillée. Dans cette histoire, les oiseaux portent avec eux de nombreux messages destinés aux petits mais aussi aux grands enfants. Un message déjà esthétique, je dirais, parce que cette exposition est belle. Ensuite, effectivement, les déchets, ce n'est pas une fin en soi. Il y a peut-être possibilité d'aller et de faire quelque chose avec eux. Il y a plusieurs messages dans cette exposition et entre autres que si dans la baie, on est capable d'accepter des oiseaux migrateurs, on est peut-être d'accepter d'autres migrateurs qui viennent d'ailleurs. Une exposition qui s'accompagne durant les vacances d'ateliers de création où les déchets rassemblés peuvent ici aussi se transformer. Pour fabriquer votre petit tibou, il est préférable de commencer par les pattes. Il y a des bonnes idées, faciles, et là, ils se prennent au jeu vraiment. Des pieuvres, poules, oiseaux ou encore ribous que chacun gardera, histoire de ne pas oublier les messages de Basima. Voilà, notez que d'autres ateliers sont programmés à la Maison de la Baie tout au long des vacances scolaires. Le prochain, c'est dès cet après-midi à 14h.